C'est de ma faute, j'ai complètement oublié de mettre le réveil. Je voudrais peut-être toujours la même chose aussi, les voisins Vigilance. Là j'ai ma cliente aux urgences qui est déjà prête. Bon bah voilà ! Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonne semaine comme toujours. Ce matin, je ne suis pas très en avance. Tout simplement parce que j'ai omis de mettre le réveil. Donc je suis à peu près réglé. Et ce matin, je devais partir de chez moi à 7h30. Je me suis réveillé à 7h20. Donc autant vous dire que j'ai fait des bons. Donc je me suis extrêmement dépêché de prendre ma douche. Je n'ai pas mis de chapé. On verra ça ce matin avec les collègues. Mais voilà, hier soir, j'ai tellement chaud, l'orage, tout ce que vous voulez. J'ai totalement oublié de mettre le réveil. Ça, c'est les choses qui peuvent arriver. Il y en a pour qui, il y en a pour tout quand, tout. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, c'est un petit peu la course. Normalement, je prends la cliente à la rendez-vous à ses réunions à 8h10. Je la prends vers les 8h-10. Là, il est déjà à 7h56. Je suis chez elle dans 2-3 minutes. Bon, je ne le cache pas. J'ai mis un peu de turbo. Ce n'est pas bien du tout. Mais là, je n'avais pas forcément le choix. C'est de ma faute. J'ai complètement oublié de mettre le réveil. Donc c'est comme ça. Bref. Donc là, ce matin, ma cliente pour ses rayons. Un client, pardon, pour sa séance de kiné. Après, on fait du dépannage pour une cliente qui va... Une séance de kiné aussi. Donc voilà, cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ma cliente pour le bloody. On a un autre truc à faire, mais il faut que je regarde après. On a loupé quelques courses ce week-end. On a loupé. C'est un grand mot. C'est juste que ça ne rentrait pas dans les horaires. Alors, comme on fait du dépannage... Alors, je ne dis pas à cause que voilà, c'est comme ça. Comme je dis toujours, c'est la loterie. Mais d'avoir pris 2-3 petites courses, on ne peut pas faire une longue distance. Enfin, une longue distance. Une course à 40 km, je crois. 25-30 km. Donc voilà, c'est comme ça. Ne me garde pas à tous les coups comme je dirais. Et je préfère récupérer pas mal de petites courses et qu'on soit sûr d'avoir du boulot que d'attendre à la dernière minute et dire non, non, je ne crois rien au cas où. Si je peux avoir autre chose. Donc voilà, j'arrive à l'acquérant. Allez, je continue. C'est parti pour une nouvelle semaine. Bon bah, voilà. Ma cliente, c'est fait. Donc ça va, je suis arrivé à l'heure. Elle est arrivée à l'heure, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais aller boire un bon café. Et puis on verra ça pour le reste de la matinée. Tranquille. Je vais aller voir si il y a les collègues de la gare. Donc là, Mehdi, de toute façon, là, il est... Là, maintenant, il est chez lui. Il n'allait pas le faire venir de chez lui ce matin pour y avoir une pause de quelques temps. Donc ça ne servait à rien. Mehdi va commencer un peu plus tard dans la matinée. Et après, il enchaînera pour le reste de la journée. Donc voilà. Allez, café. Bon allez, il faut travailler un peu quand même. Bon allez, la matinée est terminée. Je vous ai bien eues là. Bon là, je n'ai pas pu trop finir, parce que c'était pas mal au téléphone. Ça, c'est l'inconvénient. Mais ce n'était pas grave. Donc là, j'ai récupéré pas mal de travail pour midi demain. En plus, ça tourne super bien. En plus, il va être fait un gamin pour l'emmener à Biarzon. Et sur Biarzon, il prendra un client pour l'emmener sur cours. C'est royal quand c'est comme ça. On roule pas à vide. Donc c'est très très bien quand c'est comme ça. Donc là, je rentre, je vais aller manger un bout. Et cet après-midi, mon client pour sa science de kiné, une cliente pour les courses. Et midi, il fait du dépannage des clients pour les dialyses. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, notre client pour le bloody. Après là, on est pour perso. Sauf qu'il m'a dit ça un petit peu tardument, je trouve. Je vais m'en aller si vous verrez à mes clients du kiné et que je passe la cliente avec les cours tranquilles et tout. Et... Tu me dis qu'il avait un rendez-vous perso. Bah ouais, ça me dérange pas de t'ailler un rendez-vous perso. Pas de problème. Juste que j'aurais pris d'autre travail ou autre. Et bah... J'en ai dit dans le quick. C'est pas grave. Je ne lui en veux pas. Mais... Voilà. Euh... J'espère qu'on ne fera pas ça souvent. Je ne suis pas contre qu'il ait un rendez-vous perso. Moi, alors là, ça ne me dérange absolument pas du tout. Il a une carte blanche. Il est libre comme l'air. Juste que... Qu'il me prévienne et qu'il me mette au planning. Comme moi, par exemple, cette semaine, je ne sais plus quel jour, je dois garder mes filles pendant deux heures. Je dois garder mes filles. Madame, elle n'est pas là. Bah, elle ne sera pas là. Du coup, je l'ai mis au planning. Comme ça, ils me disent que... Je ne peux rien faire et que... C'est comme je dis. J'ai une installation de la fibre à la maison. Voilà. J'ai déjà la fibre. Chez moi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je suis chez Oran. Et je vais repasser... Chez Free. Un petit peu moins cher quand même. Et puis, je trouve que... Voilà. Wifi, tout ça. Avec Free, c'était beaucoup mieux. Donc, Oran, c'est un peu la merde. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai précisé dans le planning. Comme quoi, je ne serai pas dispo. Pendant un lap de temps. Donc, ça, il sait. Et pour pas qu'il... Si on l'appelle... Sur son téléphone et qu'il compte au propos du travail. Bah, il sait que... Bah, moi, je ne suis pas dispo. Ouais, j'aime bien qu'il fasse pareil, en fait. Mais bon. Ah bien, grave. C'est... Pour l'instant, ça reste relativement calme dans l'ensemble. C'est pas méchant. Mais le jour où ça va repartir, ça sera le coup de bois et tout. Allez, je vais aller manger à la boue. À la table. Allez, c'est reparti. Bon, j'attendais au plus tard que possible pour partir. Parce que bon, là, au chemin, il n'y a personne. Là, c'est parti en... En badrouille. Et j'attends le livreur UPS. Pour le colis de... La Freebox. Et comme je sais que le livreur UPS, il a... Pas de... Il n'a pas la lumière à tous les étages. C'est... C'est méchant, hein, je te dis. Mais bon, c'est la vérité. Il n'est pas capable de faire la différence entre une rue et une impasse. J'ai déjà été livré par ce même chauffeur. Et je crois que c'est toujours le même chauffeur. Et... Ce jour-là, il m'avait pris un peu pour un con. Je vous explique vite fait, bien fait, avant de prendre mon client. Donc, j'habite dans une impasse. C'est un notissement, hein. Ça fait un rond-point, en fait, un grand rond-point. Et j'habite dans une impasse. Et c'est... La rue et l'impasse, ils ont tous les deux le même nom. Donc, rue, un, et impasse, un, un, même nom. Et le livreur, au lieu de livrer chez moi, il est livré chez un voisin. Sauf que, quand je l'ai appelé... Quand j'ai vu sur le site comme quoi le colis était livré, j'ai appelé. Il dit, mais... Il est livré, mais où ? Puisque je suis chez moi, je n'ai vu personne. Et le chauffeur... J'ai eu le chauffeur après en direct. Il me dit, ouais, ouais, je connais la vie mieux que vous. J'ai livré ça à l'adresse, mais à Bourges. Mais sinon, c'est à Bourges, ça n'existe pas, cette adresse-là à Bourges. Je n'habite pas à Bourges. Si, si, je sais ce que je fais. C'est mon métier, je connais les adresses à Bourges. Et quand je lui ai dit que j'étais chauffeur de taxi à Bourges, et que je lui ai dit que l'adresse n'existait pas à Bourges, tout de suite, il a fait moins de malin. Donc, du coup, là, en fait, au lieu de livrer un impasse, il l'a livré au 1 rue. Mais pas au 1 rue, mais en face. Parce que le 1 rue, il n'était pas là. Donc, il l'a livré en face. Un gros bordel total. Et depuis ce jour-là, le chauffeur, je ne peux pas l'encadrer. Et voilà, il m'a pris pour un con. Et moi, dès l'instant qu'on prend pour un con, c'est fini. Je pense que mon client, il ne va pas être là. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il ne va pas être là. C'est tout fermé. Normalement, il doit reprendre les séances aujourd'hui. Je vais regarder les messages. Allez, je continue. Bon, il n'y a personne. Portail fermé avec les clés. Donc, je ne cherche même pas à comprendre. Après, il y a ça aussi. On commence à connaître un peu les habitudes de nos clients. On sait comment ça se passe chez eux. L'entrée. Plus ou moins par où on rentre et tout. Après, je ne connais pas plus que ça. Mais voilà, c'est des clients que je connais très, très bien. Ça fait des années que je les connais. Surtout sa femme que je la connais. Et là, à 13h50, portail toujours fermé à clé. Ce n'est pas leur habitude. Pas du tout. Donc, je n'ai même pas cherché à comprendre. En plus, les volets sont fermés et tout. Là, il est moins 10. D'habitude, à 35, 40, il est déjà dehors à m'attendre. C'est plus celui qui m'attend. Comme moi, je l'attends. Donc, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais aller faire une cliente pour les courses. Et puis, voilà, pour cet après-midi. Je vais peut-être voir mes filles vite fait. Je vais aller voir si elles sont là où, je pense. Alors, en fait, ils ont fait un pique-nique. J'explique. Comme les volets, de toute façon. Je ne sais pas si par là-bas, c'est UPS. Il faut dans les parages. Parce que ma fille, ma deuxième, Ambre. Alors, c'est Alban et Ambre, mes filles. Voilà. Ma deuxième, elle avait une copine dans sa classe où elles s'entendaient extrêmement fortes, toutes les deux. Elles étaient inséparables. Et après, voilà, la vie a fait que ses parents, voilà. Et la petite gamine, elle a déménagé. Et elles ont été très, très malheureuses, toutes les deux. Donc, voilà. Et du coup, de temps en temps, on leur fait des surprises, en fait. Alors, moi, je ne gère rien du tout, je ne m'occupe de rien. Mais entre la maman de la jeune fille et puis madame, elles se tiennent au courant toutes les deux et puis elles s'organisent. Donc là, aujourd'hui, ce midi, elles faisaient une surprise, elles faisaient un pique-nique. Alors, vous avouerez que ce n'est pas trop la bonne période, hein. Il fait chaud, quand même. Donc, elles font un pique-nique. Et les deux jeunes filles, elles ne savent pas du tout. Alors, je fais attention qu'il y a un camion. S'il fait le tour ou pas du rond-point. Il fait le tour du rond-point, ce sera bien le livre. J'en fais deux mes tours. Donc, voilà. Je me dis, elles faisaient une pique-nique au bord d'un canal, dans un parc de jeux et puis voilà. Moi, je ne fais que les aller-retours. Ma cliente, après, elle va peut-être m'attendre un peu, mais... Je piquerai. Elle comprendra peut-être. Alors, toi, si tu pouvais avancer un peu. T'as une golf, mais tu prends large, hein. Bah ouais, tu prends bien large. Allez, je me dépêche. Allez, je continue. UPS ? Ouais. Vous allez chez Talbot ? C'est ça, c'est ça. Alors, au cas où le impasse, c'est l'autre côté. Là, c'est la rue, et l'impasse, c'est là-bas. C'est ça. Ouais, Talbot. C'est ça. Vous ne le dépêchez pas de la course ? Bah, vous allez le mettre dans le coffre, ne vous la mettez pas. bingo et j'ai bien fait de faire de mes tours on va aller voir avec la gopro avec la dashcam et ben il était au numéro 1 rue et non au 1 impasse alors déjà ils n'ont pas le véhicule UPS c'est pas le véhicule noir là c'est un véhicule de location et quand je suis arrivé à autant dit vous êtes le livreur UPS il me fait dit oui si c'est mon nom si c'est pas là c'est le côté ah ouais c'est pour ça je comprenais pas trop l'adresse alors je sais notre lotissement il est un peu bizarre vous le ferez voir un jour c'est vrai qu'il est un peu spécial notre lotissement et du coup c'est pas méchant mais en fait les gars ils font pas attention aux panneaux ils voient pas c'est marqué à droite c'est rue et à gauche l'impasse les gars ils font pas attention à ça alors comme il y a un sens de circulation en plus donc voilà et heureusement j'y suis allé puisque bah le colis sera en partie ça reste pas dû reprogrammer c'est comme ça j'ai eu le nez fin allez maintenant on va aller faire ma cliente pour ses courses bon bah voilà l'après midi c'est fait il me fait une chaleur de ouf voyez un bruit je sais pas si vous l'entendez j'ai une enceinte qui est en train de complètement dérailler là ça me fait chier alors quand je mets le son réflexe cet été les virus circulent toujours ensemble continuons d'appliquer les gestes barrières les gens lèvent le son il y a un bruit alors je sais pas si c'est bizarre alors que je regarde ça ça va commencer à partir en lambeaux bon allez l'après midi c'est terminé pour midi il fait on a récupéré d'autres travail il faisait une cliente dans les retours pareil une cliente qui devait faire les courses je pense que les gens ils veulent pas prendre le bus il va prendre le taxi pour être au frais alors que dans les bus je crois qu'il y a la clip quand même mais bon ça doit pas être pareil je les prends pas ici donc voilà allez je rentre avant qu'il tombe dessus là puisqu'il y a un grand entourage qui se prépare là bas au loin on va mettre la voiture à l'abri avec l'échange que j'ai voilà et puis maintenant on verra ça demain allez repos allez c'est reparti pour une nouvelle journée comme tous les matins ma cliente pour ses rayons je suis à l'heure je suis pas de retard je n'ai pas du coup de réveil je suis bien même très très bien donc ma cliente pour les rayons en fin de matinée et mon copain pour s'assier en deux kinés et cet après midi j'ai fait du bloody donc impeccable et médis il a été appelé hier pour faire on va à trois bonnes longues distances en fait on va à trois longues distances côté du garçon pour le gros bros à chaque fois donc il y en a trois à faire aujourd'hui donc ça va l'occuper pas trop mal donc voilà donc une journée dans l'ensemble calme avec des grands trous entre chaque course mais bon c'est comme ça c'est mieux que rien pour l'instant donc voilà et là il pleut ça va rafraîchir un petit peu parce que là dur dur la chaleur et j'ai pas la clim chez moi on a demandé on avait demandé un débit bah c'est avant l'hiver on est tombé en panne de chapeau voilà c'est la chose qui arrive et j'avais demandé au plombier qu'il me passe un débit pour pour installer la clim c'est pas dans la pièce principale et puis c'est quelqu'un dans la pièce principale d'ailleurs et puis il me dit oh ouais pas de problème il a mesuré il a vu que la regarder où est-ce qu'on mettait le machin enfin bref il a fait l'intervention pour le chapeau pas de problème une semaine après on a reçu la facture pour le chapeau mais jamais le débit donc bah j'ai des tombés pour lui et en même temps des tombés pour nous donc pour un peu tout le monde qu'il fasse installer ça pour pour l'été prochain parce que malheureusement ça sera de pire en pire malheureusement donc voilà allez c'est parti pour nouvelle journée j'ai du respect pour les personnes âgées mais à un moment donné je pense qu'il faut rater quoi c'est quoi ce bazar là l'enceinte là bon bah voilà ma cliente c'est fait elle est gentille comme tout mais elle me répète tous les jours la même chose tous les jours la même chose je sais que des fois on est des confidents on a les voitures tactiles mais des fois c'est loire mais bon c'est comme ça allez je vais aller boire le café tranquillement et puis on verra pour la suite pour le copain pour sa main et puis ça sera tout pour ce matin tranquillement donc là midi normalement il a emmené un gamin là sur place sur Vierzon et après il fait 2-3 kilomètres sur Vierzon et il récupère un autre client pour l'emmener à Bourges moi je dis que c'est royal quand c'est comme ça donc voilà allez café avant qu'il fasse trop chaud allez il faut y aller maintenant on va faire mon copain pour ça c'est en deux qui n'est salut j'ai un problème avec ma voiture encore ma radio marche plus il y a un gros bag là j'ai carrément mon ordinateur de bord qui redémarre là ça fait du bruit un petit souci le petit souci qui va m'agacer je le sens bien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mon téléphone qui il faut ah oui parce que comme il est sur le truc ça m'a coupé la vidéo je suis désolé bon allez vers mon copain et puis je crois qu'après on va faire un petit restaurant avec avec mes 10 ça fait 15 jours qu'on ne l'a pas fait 15 jours trois semaines voilà il vient de faire un peu le point de temps en temps allez je continue bon bah allez on va aller manger maintenant là je vais aller me garer à la gare et on va aller manger au restaurant avec midi on va manger juste en face de la gare donc voilà et puis après on continuera notre journée pour l'après midi allez on se gare à table bon bah voilà bien manger maintenant il faut essayer de digérer un petit peu bon allez j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire les clientes là pour le bloody je vais me mettre dans un petit coin attendre un petit peu là je vais pas rentrer chez moi ressortir puis si je rentre chez moi c'est fini donc je vais me mettre dans un petit coin à Londres au frais parce que là midi il est parti faire nos clients en dépannage donc voilà je vais me poser et puis on va rechaîner pour l'après midi et là ça commence à bien je fais 37 tout va bien tout va bien allez c'est reparti bon je viens de déjà faire la première cliente là je vais aller faire la deuxième le temps tourne à l'orage j'aime pas trop ça moi j'aime pas trop ça je n'ai pas peur de l'orage j'aime bien l'orage quand je suis chez moi chez moi les voitures à l'abri et nous à l'abri on veut dire qu'une fois à la maison on est plus ou moins en sécurité mais quand on est dehors j'ai peur qu'il y ait de la grosse crêle et que ça abîme les voitures on verra bien de toute façon il fallait s'en douter lui les températures qu'on a ça chauffe 35 ça chauffe donc voilà allez et là j'ai tout ouvert parce que les clims c'est bien mais ça peut des fois nous rendre malades quand il fait trop chaud et puis il ne faut pas faire trop d'écart dans la clim enfin température de clim regarde le vélo devant le bus oh mon gars encore un qui veut mourir jeune donc voilà vous voyez donc il ne faut pas faire trop d'écart avec la clim c'est là que ça peut nous rendre malades moi aussi des fois quand il y a trop de clim des fois donc voilà allez je continue sympa comme petite voiture 007 voilà pour la photo je crois que beaucoup on l'aurait reconnu bon ben voilà ma cliente déposée là là je suis en train de faire le tour de l'hôpital Guillaume de Marie voir si je voyais des collègues là non je n'ai vu personne c'est comme ça allez je retourne vers l'emplacement où il y a ma cliente il y en a pour une petite demi-heure apparemment donc donc voilà et là l'orage il est en train de passer on a eu quelques gouttes je mets des grosses gouttes je commence à avoir des petites tuer je m'inquiète donc voilà allez bon c'est pas mal ça rafraîchit un peu quand même ça fait du bien allez je me rapproche ben tout à l'heure il s'est mis à zéro ça m'a tout déréglé j'ai plus de radio ça va mal ça marche beaucoup malade c'est quoi le bazar il y a déjà c'est pas ça ça va être échec il y a un mémoire il n'y a plus rien bon bah il va falloir chercher tout ça je vous fais un petit tuto au cas où fréquence on cherche la fréquence donc c'est un moteur expo c'est pas assez cultivé ça ouais ça j'aime bien mémoire on appuie longtemps off fréquence on cherche énergie de temps en temps j'écoute mémoire j'enregistre fréquence berino je m'en fous ouais je vais me dormir avec ça ça aussi réel chanson de temps en temps ça m'arrive voilà fréquence alors vous je sais pas qu'est-ce que vous écoutez alors moi les infos j'écoute plus je veux qu'ils entendent toujours la même chose donc j'écoute plus du tout les infos RTL2 ça de temps en temps j'écoute pour la musique fréquence vibration alors vibration vous le trouvez pas partout c'est que dans la région pour vibration non d'ailleurs je vais pas le mettre là je vais le mettre là hop du coup en recherchant on va on fait comme hop ça va le remplacer et voilà bon c'est tout ce que j'écoute de toute façon je suis plus principalement pardon sur Spotify de toute façon hop RTL bon si RTL je vais le garder mais que des fois j'écoute avec Corbette et je viens de se faire péter une bouteille de je sais pas quoi mais what c'est quoi je sais pas si c'est du cidre ou si c'est du crément ou champagne mais ça a bien pété oui ils sont tranquilles oh merde oh non bon ben voilà ça vous a plu les gens qui prennent l'apéro dans un lieu centre hospitalier tranquille tu as raison pour mettre de la vie ça m'a surpris mais c'est quoi enfin c'est bon j'avais pas de frigo qui était en train de prendre l'apéro et c'est quand j'ai entendu le on m'appelle bref allez la journée est terminée 18h25 alors il y a un sifflement maintenant je sais pas si vous l'entendez là vous n'allez plus de l'entendre l'enceinte qui déraille dès que j'accélère ça fait un sifflement dans l'enceinte je sais pas je sais pas si c'est un fond contact si c'est par rapport à la dash cam avec la prise je sais pas faut que je fasse des essais mais il y a un sifflement quand je roule et c'est énervant là vous allez peut-être l'entendre je sais pas si vous l'entendez mais c'est énervant bref je rentre tranquillement j'en ai pour un petit quart d'heure 4h20 minutes ça va ça reste relativement calme sur les routes ça va il ne devrait pas y avoir trop de bazar et puis on verra ça demain maintenant aujourd'hui on s'en est pas trop mal sorti avec midi parce que là je viens d'avoir une collègue au téléphone savoir si je pouvais la dépanner là-dessus tout à l'heure mais ça tombait en même temps que mon petit là je pouvais pas la dépanner et je lui ai demandé si elle avait du boulot et c'est très 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 calme de son côté ça me parle de deux courses par jour alors quand je vous dis deux courses par jour c'est des forfaits donc 17€ 34€ par jour voire 68€ s'il y a deux clients de la journée c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas énorme c'est à l'effet ça donc voilà c'est comme ça c'est pour ça que je vous ai dit c'est la semaine dernière que je vous dis tout ça quand on fait un chiffre basé bien sur 10 mois prévoyez de la trésorerie prévoyez tout ça surtout un conseil que je vous donne allez maintenant on verra ça demain repos vous avez vu avant sur les rétros on avait des trucs de parfum tout ça des petits sambons des petits sapins et tout pour certains leurs drapeaux d'origine et tout maintenant c'est c'est les masques qu'on suit pas au rétro ça donne un style ah bah lui c'est un peu ça c'est fait oh la vache c'est original les masques au rétro j'aime bien ça donne un style je continue allez c'est reparti pour une nouvelle journée bon je suis déjà arrivé à Bourges j'étais en train d'écouter la musique mais en fait je me fais la séquence du matin pourquoi je suis prêt donc voilà j'étais bien concentré sur la musique bon allez comme tous les matins ma cliente pour ses rayons Mehdi dépanne nos collègues de Vierzon prendre quelqu'un sur Vierzon et l'emmener à Bourges donc voilà pour ce matin ensuite midi vient à la maison je vais lui installer la dashcam comme il dit c'est pas du tout son truc passer des cadres dans les montants c'est pas du tout son truc en progrès ça se respecte chacun son petit truc chacun ses capacités tout ce qu'on peut dire donc je vais essayer de lui faire ça et cet après midi mon client pour sa séance de kiné alors il veut la revenir là-dessus d'ailleurs mon client en fait il y a eu une incompréhension entre lui, sa femme et puis moi et puis les trois en fait alors les séances de kiné reprennent bien cette semaine mais que le mercredi apparemment il y en a pas le vendredi il y en a pas le lundi il y en a pas le vendredi donc voilà donc cet après midi il est bien là d'ailleurs il a dit ce qui est bien c'est que des voisins lui ont prévenu comme quoi j'étais passé les voisins vigilance donc voilà donc ça mon copain pour sa main et il faut aussi que je passe chez la comptable que ce dernier jour pour lui déposer les papiers mais j'avais pas tout eu dans les factures puis je vais faire comme elle avoir les choses à la dernière minute je vais lui donner aussi les choses à la dernière minute je préfère pareil dedans, dedans donc voilà programme de la journée en espérant qu'il fasse un petit peu moins chaud mais ça ça n'est pas gagné allez c'est reparti on est pas à l'aise on est pas à l'aise on a quatre heures plus âgées que nous elles ont bien elles ont rien elles ont rien quatre heures elles ont rien du tout ? non après c'est malheureusement c'est comme ça c'est c'est bon voilà je viens te ramener ça a pris du retard encore ce matin apparemment le message était en panne mais c'est comme ça pour l'instant là j'étais avec une collègue j'ai récupéré du travail pour midi pour demain et vendredi donc voilà et puis elle était un peu déçue elle avait pas percuté quand nous on était deux et puis que midi habite là où il habite elle y habite et elle aurait pu donner qu'il faut elle avait pas percuté alors qu'elle avait beaucoup besoin cette semaine surtout la semaine dernière ben voilà c'est ça quand elle a pas de tête mais bon c'est pas grave comme il dit souvent quand on est habitué à travailler avec son réseau après on ne pense pas forcément à appeler quelqu'un d'autre ou autre donc voilà c'est comme ça il n'y a rien de mal allez je rentre je vais boire un café avec midi à la maison et puis on va lui installer la petite dashcam et puis voilà puis il me dépêcher après pour préparer les papiers pour la comptable parce que j'ai pas tout préparé hier donc voilà allez café dashcam tout ça va pour et aussi last allez c'est reparti donc dash cam poser dans la voiture à midi ça a été un peu compliqué alors poser enfin passer les câbles et tout niqueil y a pas de souci c'est relativement simple c'est chiant mais c'est simple après l'accès au fusible alors là je vais vous dire c'est loin dans le nez c'est le top accès au fusible accès à l'emplacement exact pas de problème alors juste que pour relier j'ai coupé les fils de la dash cam pour retirer le support allume cigare et puis le brancher directement sur le support du fusible je crois que les fils sont extrêmement très 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 fin et et que l'autre côté pour le brancher c'est sûr on va dire encore plus au milieu la route elle est pas assez lâche ouais le raccord là entre le fusible et puis le petit bout du fusible rouge et le petit bout du bleu voilà c'est un petit bout du fil qui est un peu plus gros ça a été un peu chiant à faire bref on a quand même réussi par contre je pensais que je vous le dis au cas où je pensais que l'allume cigare dans le fusible où il y avait la prise 12 votes on dit plus allume cigare on dit prise 12 votes maintenant je pensais ça se mettait en route seulement quand on mettait le contact sauf que là non ça marche en continu donc là c'est branché en continu du coup donc faut que midi pense à le débrancher le soir bon dans la journée je pense à savoir mais le soir faut imperativement qu'il le débranche sinon ça va pomper sur la batterie toute l'année pas bon et du coup faut que je lui achète le petit boîtier que j'ai acheté pour 5 minutes j'aurais pu le faire ce matin mais comme j'ai pas étudié pour le branchement avec le power là c'est un petit boîtier qui permet de couper la dashcam au bout d'un certain temps que vous souhaitez si vous voulez que la dashcam continue à tourner en mode parking pendant une heure mettez ça pendant une heure et au bout d'une heure paf ça coupe tout en fait il faut que je lui achète ça et je pensais que sur l'emplacement 12 votes ça coupait quand j'avais pas de contact et ben non donc voilà et puis donc entre temps on a récupéré des courses là midi on va faire des courses cet après midi pour faire du dépannage des retours de chimio et puis moi là je vais aller vite fait chez la comptable déposer un chèque j'ai mon client pour sa séance de kiné et j'ai mon copain pour sa main en fin d'après midi ça va s'enchaîner tranquillement donc bon alors allez j'ai reparti ça va-t-il à fond ça marche t'as qu'il y a là ? oui bien vous êtes en boucou encore sur mon bourge bourge même 22 ouais courage ah bah c'est beau bon allez la comptable c'est fait je suis fait ça donc là aussi j'ai déposé un chèque je n'avais pas payé une facture pour la publicité je pensais avoir fait le chèque et ce matin il m'a même hier soir il m'a envoyé un mail en me demandant que si je pouvais régler la facture c'est bizarre je crois que je vous ai réglé la facture oups pardon et comme j'aime pas être en retard donc oui on a profité pour déposer le chèque aussi j'aime bien que ça soit réglé aussi je peux oublier ça peut m'arriver attention je suis loin d'être parfait mais quand on me fait un rappel en me disant d'homme t'as oublié hop là je peux vous dire que dans la minute qui suit c'est fait donc voilà allez je continue je vais vous dire oh Lui, il a deux coups avec les clignotants. En suivant là, avec sa remarque là, qui est en tant que droite depuis tout à l'heure, ça ne perturbe personne. On voit les virages, on sent qu'ils sont vraiment seuls dans leur véhicule, sur le monde, seuls sur la route, ça ne regarde absolument pas du tout ce qu'il se passe au niveau de son compteur. On voit bien que le clignotant, là, il l'a laissé à droite. T'es pas en retard pour retourner à droite. Bref, pour dire que les gens, ils sont vraiment seuls. Il peut afficher n'importe quoi au niveau des compteurs. Il ne le voit pas. Le clignotant, il marche depuis tout à l'heure. Depuis le feu, t'en es à droite, là. Allez, je continue. Bon, ben voilà. J'ai pas pu trop, trop trop filmer. J'étais beaucoup au téléphone, là, avec les collègues. Puis je viens de récupérer du travail pour demain. Donc voilà. On m'essaie de récupérer un maximum de choses qu'on peut faire. Donc là, j'ai fait mes clients. Et puis ils viennent faire un épanage, là, un retour kiné. Donc j'étais encore sur place, sur Bourg. Donc j'ai attendu un petit peu. Puis j'ai ramené les clients. Pas forcément grand-chose. J'ai fait que trois clients cet après-midi. J'ai ramené un peu. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... de creux entre chaque course. Donc c'est un peu... un peu embêtant pour rester poli. Mais bon, c'est comme ça. Je sens qu'en face, il y a l'autre qui va doubler. Voilà. Je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire. Franchement, bien, mon gars. Mais là, t'as du level, là, mon gars. Putain. Surtout ici, en plus. Bref. Des mecs, ils veulent mourir jeune. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc là, demain, je récupérerai du boulot. Par contre, je pourrais pas trop rouler. Dommage, j'ai l'installation de la fibre. De chez Free. Donc... Avec une amplitude d'horreur de 11h à 13h. Mais je sortirai après. Voilà. Pas avant, déjà. C'est la cliente des rayons. Ma cliente pour ses courses. Marcher. Après, faut que je passe Free. Et après, on va attaquer pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Et on verra ça demain. pour repos. Allez, c'est parti. Pour une nouvelle journée. Allez. Comme tous les matins. Ma cliente pour ses rayons. Et ensuite, ma cliente. Ma petite cliente. Pour ses courses. Ce matin, le marché. Et puis... Et j'ai hérérot. Donc ça. Et il faut impérativement qu'à partir de 11h à 11h30, je sois chez moi. Pour la fibre. Donc voilà pour ce matin. Tous les matins, je les vois les jeunes. Ce matin, midi, il ne roule pas. Euh... Après, il y a l'affaire. Ça va pas de coups comme ils viennent. Alors, j'ai récupéré une course pour lui. Mais... Il l'a eu un peu mauvais en fait. C'est que... Hier, je discutais avec une collègue. Et elle m'a demandé si... Si je pouvais la dépanner demain et tout. Je lui ai dit, ouais, pas de problème. Et puis midi, il le fera. Sauf qu'après, moi, j'ai dit oui pour elle. Entre temps midi, il a eu un appel. Pour une course, mais une course beaucoup, beaucoup plus importante. Et il m'a dit, bah non, tu viens de te prendre une course pour un tel. Donc euh... Mais par contre, je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est. On ne va pas préciser le trajet exact, quoi. Donc hier soir, je lui ai eu la course et c'est... Une course qui prend 5 minutes, qui ne paye pas et voilà. Il a eu un petit peu mauvais hier soir. Je lui ai dit de... De se calmer un peu. C'est comme ça, c'est... Moi, je ne suis pas du genre à... A prendre une course et puis... Puis de reprendre une autre course et puis de la remondancer à la personne qui me l'a donné. Je lui ai dit, tiens, je n'aurai plus ta course. Non, ça ne se fait pas du tout. Après, ce qu'on peut faire, c'est que je prends la course par exemple. Je prends aussi la bonne course. Et l'autre course, je la redonne. Mais en précisant que ce n'est pas à moi. C'est un tel, voilà. Mais là, je savais très bien que la course, je n'aurais jamais pu la redonner. C'est clair, mais... Donc voilà. Ce n'est pas bien rare. Il y en a rare d'autres. Moi, c'est mon... C'est mon... C'est mon optique de travail, ça. Il y en a rare d'autres. Pour ne pas être... Comme je dirais, être crevard sur toutes les grandes courses. Donc voilà. Donc ça... C'est à cet après-midi. Déjà, j'ai les clients de Full Bloody. D'épannage. C'est sympa. J'adore les gens qui mettent les matchs au rétro. C'est une nouvelle mode. Et hier soir, j'ai un message. Je n'ai pas répondu encore. Je vais répondre tout à l'heure. Les parents de Lena. Avec qui je parle beaucoup en voiture. Ses séances reprennent mi-septembre. Des portales, papa. Mais au moins, c'est des parents qui sont très caractères, très consciencieux. Donc là, ils m'ont déjà demandé si je pouvais assurer ces transports. Donc bien entendu, je vais assurer les transports depuis que c'est la fontaine. Donc pas de problème. Donc voilà. Et... Et puis c'est tout. Et bien c'est parti. Bon, ma cliente pour les rayons, c'est fait. Euh... Là, j'ai une grosse urgence à faire. Un petit peu de chargoulement en planning, mais ça... Ça se fait. Euh... Je suis en off-talmo. Donc euh... Je ne pouvais pas l'emmener parce que j'avais déjà mon planning de ce matin. Et euh... Je vais m'arracher un bruit pour... Ah, ça fait qui ? Euh... C'est belle. Et du coup, je ne trouvais personne. Donc je me suis arrangé avec une collègue. Elle va aller faire l'allée de ma cliente pour son marché, là. Et le temps qu'elle fasse ça, moi je vais aller chercher... Je rentre au super chez moi, en fait. Je vais chercher ma cliente. Je vais la déposer aux urgences. Et puis... Là. Et ensuite, enchaîner pour la moraine de la matinée. Avec ma cliente pour ses courses. Parce que... Là, j'ai... Bon, j'ai quand même... De... Envoyer un message à... À midi. Voir s'il était révi ou pas. Bon. Je vous le vois. Ça n'aurait pas voulu qu'il vienne... De là où il habite. Mais bon. Ça aurait pu l'occuper un peu. Et euh... Il répond pas. Il va dormir encore. Toi, tu vas mourir, toi, avec ton scooter. Tu vois, j'arrive, mais... Ça y va quand même. Une espèce de gros trou de balle. Ça m'énerve, ça. Ah bah, le feu, il marche pas. Non plus. Un béton, j'en ai arrangé. Euh... Donc ça... Et du coup, ouais... J'ai quand même envoyé ma course dans le groupe. Mais pas de réponse, rien, donc... Donc, je me suis arrangé avec quelqu'un. Et puis voilà. Parce que du coup, bah, comme je vous l'ai dit, Du fait qu'on a tous pas forcément beaucoup de boulot, Bah, y'en a, y'en a qui vont pas forcément, Et ce que je peux très bien comprendre, moi le permis, De sortir juste pour une course et voilà quoi. Même si des fois, ça peut être une urgence ou autre. Mais bon, pas grave. Ça s'arrangé. Je vais me dépêcher un peu et ça va le faire. Donc voilà. Allez. Je suis continué. Bon, voilà. Ma cliente déposée aux urgences. Ophtalmo. Elle est pas bien rassurée. En fait, je sais pas... Je dirais... Bricolant dans le jardin, Elle s'est pris une feuille de laurier dans l'oeil. Et ça leur est... Abîmé le cornet. Donc voilà. Sauf qu'il lui est déjà arrivé en plus apparemment. Et elle a déjà été au 15-20 à Paris. Pour... J'allais dire se faire réparer. Pour se faire soigner. Donc voilà. Donc on verra ça. Donc maintenant, bah, je vais attendre son appel. Pour la ramener. Alors comme tout, hein. Je sais pas combien de temps ça peut durer. Ça peut y rester 1h, 2h, 3h. Donc voilà. Bon allez, je vais m'orienter maintenant vers le marché. Pour aller récupérer ma pipiante. Qu'on a emmené pour moi. Du coup. Donc voilà. Et puis... Bon, je crois que je le mettrais avec la Daska. Mais bon. J'ai pas le temps. Mais il y a plein de... Plein de voitures sur le emplacement taxi, là. Ça me dément. Oh, ça me dément. Donc voilà. Allez, je continue. Le code de la route, c'est pareil pour tout le monde, hein. OK ? Bon, je suis en attente pour les cours de ma cliente. Et là, j'ai ma cliente aux urgences qui est déjà prête. Donc euh... Ma cotée, c'est bien. Ça va bien se rechaîner, en fait. Parce que je vais ramener ma cliente des courses. Ensuite, je vais chercher ma cliente aux urgences. Je la ramène chez elle. Sachant qu'elle est d'à côté de chez moi. D'après, je serai déjà sur place. Pour accueillir le Technicien Free. Donc impeccable. Donc là, ma compte... Si ma cliente ne pouvait pas prendre trop son temps aux courses, ça m'arrangerait. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Bon, voilà. Ma cliente pour les courses ramenée. J'ai mon ensemble encore qui fait des interférences. Apparemment, ça viendrait de la Daskam. Avec la prise 12 votes, ça ferait des interférences. Donc voilà. Donc là, ma cliente pour les courses ramenée. Il est 10h30. Je me dépêche d'aller chercher ma cliente aux urgences. Et la ramener. Ça va faire déjà un bon 20 minutes qu'elle attendre. Bon, ça va. Je la connais bien, elle me connaît bien. Ça va le faire. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Bon, là, ça va être un après-midi bien... Casse-bonbon. Alors déjà, j'ai plus de 10 volts déjà d'une. Il nous reste 75 km à faire. Là, il est une heure et demie. Le technicien free doit passer entre 11h et 13h. Donc déjà, il n'est toujours pas passé. Alors, il m'a appelé à 11h en me disant... Ouais, je m'excuse. J'ai crevé en route. Je vais avoir du retard. Je serai là vers une heure. Une heure, une heure et demie. Donc là, il est une heure et demie. Il y a toujours personne. Voilà. Moi, j'ai du boulot cet après-midi. Donc là, je sens que je vais faire que ça. Que des allers-retours. Bourg chez moi, bourg chez moi. Le temps que le gars, il arrive quoi. Tout ça parce qu'ils ne sont pas capables de faire le truc correctement. Alors, l'histoire de j'ai crevé en route. On ne va pas me la faire à moi. Certainement pas. Puis comme je ne sais même pas ce qu'ils vont faire, je ne comprends pas pourquoi ils viennent. J'ai déjà la fibre, j'ai déjà le câble, j'ai déjà tout. J'ai un petit boîtier déjà. Enfin bref, ça m'a bien gonflé à ce midi là. Il faut que je me détende un petit peu. Donc là, du coup, je vais faire une cliente là, déjà. Je vais faire l'allée. Puisque j'ai commencé à chercher, voir si on pouvait me dépanner. Mais je ne trouve personne. Ça ne va pas travailler pendant 3 mois, mais ça prend les vacances. Il faudrait bien savoir comment ils font les mecs. Puis après, ça va se plaire. De toute façon, je suis énervé, donc je ne vais dire que de la merde. Ça, c'était clair. Donc, voilà. Donc, je ne trouvais personne pour l'aller. Donc, le temps que je passe l'aller-retour, et que le temps que les trous du cul passent à la maison, je vais essayer de trouver pour son retour. Et je pense qu'après, ils seront interminus. Puis qu'à la rate, s'ils ne viennent pas, c'était pour qu'ils me disent, bah, à 16h, on passe. Je vais leur dire, je vais rester chez vous. Puis après, je vais appeler Free, puis je vais leur dire ce que je pense. Ils viendront chercher leur matériel. Ils ne leur envoient pas. Donc, voilà. C'est tout cas. Allez, j'y vais. Bon, j'ai mis du gasoil avant, là. Parce que ça m'a réclamé. Ça me disait qu'il ne me restait que 40 km. Comment dire ? On ne va pas trop jouer avec le feu. C'est déjà compliqué. Là, pour cet après-midi, j'ai l'histoire de Free, là. Bref. Donc, je n'ai pas trop joué avec le feu. Et pourquoi toi, tu ralentis ? On ne sait pas pourquoi. Tu peux te dire ce que tu fais, là. À ralentir, on ne sait pas. Ah, mais... T'as un problème, mon gars, là. Et ça ralentit, on ne sait même pas pourquoi. Ça freine pas, donc on ne voit pas ralentir ni rien. Mais... Et les gens... Donc, bref. Donc, ça m'a réclamé du gasoil. Donc, on est mis avant de prendre ma cliente, là. Pour être sûr. Donc, là, le gasoil était à 1,196 €. Et j'en ai pour 61 €. Tout pile. Donc, voilà. Là, il est 13h45. Normalement, je devrais prendre ma cliente, là. Mais j'y suis dans 2-3 minutes. Si le trou de balle de devant... Arrête de jouer avec sa pénale d'accélérateur. Et puis, de toute façon, il sera... Alors... Et puis après, retourner à la maison. Attendre les techniciens. Bref. Allez, continue. Allez, cliente, c'est fait. Maintenant, je me redépêche de rentrer chez moi. Je roule un peu vite, mais j'ai pas de choix. Oh, j'ai pas vite. Oh, c'est dégueulasse. On va aller, je retourne chez moi. Puis là, il pleut en plus. Alors, je sens bien que s'ils sont 2, ça va rentrer et sortir sans l'arrêt. Je sens bien qu'ils vont m'en mettre partout. Après, vous allez me dire... Ouais, mais Tom, c'est rien, ça se clave. Ouais, ça se clave. Allez, on va y arriver. Pour prendre son mal en patience. Mais des fois, ça m'énerve quand même. Il est à 14h, j'ai pas de nouvelles. Ça va être clair, honnête. Si le gars, il est dessineur et il dit, j'ai pas de nouvelles, je rappelle le gars, je lui dis, continue ton chemin, on t'arrête pas chez moi. Ça, c'est clair, honnête. Allez, je continue. Bon, voilà. Le gars est passé. En fait, deux minutes avant que j'arrive, Madame m'a envoyé un message comme quoi le gars est arrivé. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça lui a mis un quart d'heure. Et encore, bon, le gars, il s'est excusé et tout. Il s'est excusé au moins entre 4 fois. Je lui ai dit, ok, selon moi, il n'y a pas de soucis. Voilà. Je lui ai même proposé un café. Il n'a pas voulu. Ça, en fait, le temps qu'il débranche ma ancienne box d'orange, qu'ils mettent le nouveau câble, du boîtier de la maison. En fait, il n'a même pas changé le boîtier de la maison, en fait. Il a juste relié du boîtier de la maison à un truc à lui. Après, il est parti pour aller sur le boîtier général de la commune. Après, il a fait ce qu'il avait à faire sur le boîtier, on ne sait rien. Il a fait qu'à son métier. Je crois qu'il a dû changer un truc, pas mal. Et revenir à la maison, tester, il a installé la Freebox. Il l'a mis en route, configuré. Il était même prêt à me mettre pour la télé, prêt pour le système de paix de sécurité, plein de trucs. C'est un truc qui... Je m'en occuperai plus tard et j'aime bien le faire moi-même. Comme ça, je sais ce que j'ai fait. Ça va, je suis à l'aise là-dedans, donc ça ne me dérange pas du tout de le faire. Donc, je verrai ça tout à l'heure. En rentrant, déjà, Internet marche. Je ne pratique pas. J'ai regardé la première chose que j'ai regardé quand il m'a dit que c'était fini. Donc, voilà. C'est une chose de réglé. Donc, à savoir, pour ceux qui changeront au cas où, vous êtes chez Orange avec la fibre, si vous passez chez Free, vous comptez à peu près un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes d'intervention. Pour une maison individuelle. Donc, voilà. Allez, maintenant, je continue mon après-midi. Je vais aller faire le retour de ma cliente. Et ensuite, faire du dépanage. La midi, il n'est pas du tout dans le coin pour l'après-midi. Bon, il n'est pas très loin. Il est dans le département. Donc, il est dans le sud du département. Donc, voilà. Et puis, on va essayer de bien finir l'après-midi. Allez, je continue. Allez, qui est en train de nez. Maintenant, je vais enchaîner pour en aller quiner. Et après, un retour hors taux. Puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Donc, voilà. Puis là, on a eu pas mal d'appels. Là, entre-temps, j'ai... Pas pour le mois d'août, certes. Mais ça commence à rentrer pour le mois de septembre. C'est pas mal. Allez, je continue. Bon, voilà. L'après-midi terminé. Maintenant, on verra ça demain. Je rentre tranquillement. Et puis, voilà. Là, on a quelques orages autour de nous. On est espérant que ça sera pas aussi... Pas aussi flashy qu'hier soir. Bon, je suis pas là où je vous parle. Moi, je crois que je vous ferai une petite séquence de ce qu'on a eu hier soir. Heureusement, sans dégâts, bien entendu. C'est bien que ça pleuve un peu. Ça rafraîchisse un peu. Mais quand il y a de l'orage, on a toujours pour que ça passe des dégâts. Mais là, ils n'ont pas de dégâts. Donc, ça va. Allez, je rentre tranquillement. Et on verra ça demain. Au repos. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine. Donc là, comme tous les matins, ma cliente pour ses rayons. Une nuit un petit peu courte. Hier soir, je vais faire une intervention pour la petite Zoé. Donc voilà, ça faisait longtemps. Donc là, ma cliente. Ensuite de la matinée, mon client pour le CMP. Café. Donc voilà. Je vais me rappeler pour une course, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Je dis pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, ça s'est bien rafraîchi avec tout ce qui est tombé cette nuit. Ça rafraîchit. Donc voilà. Et puis dans la matinée, il faut que je lave aussi la voiture parce que... Un petit peu sale. Du coup. Ça me plaît moins bien. Donc voilà. Pour la dernière de la semaine. Et puis... j'ai pas serpentine. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire un truc et j'ai mangé quand je voulais vous le dire. Il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle. Une gamine qui aurait rendez-vous au CAMS cet après-midi. Un 14 août. Ça va faire près que 15 jours que c'est fermé. Ça met le terrain que c'est ouvert aujourd'hui. Cet après-midi, il faut que j'appelle le CAMS. Pour savoir si la gamine a bien rendez-vous. J'écoute papa, il est bien gentil. Mais... Il appelle trois chauffeurs pour dire que... Enfin deux chauffeurs. Pour dire que la gamine a rendez-vous. Mais... Ça nous parait bizarre. Donc avant de se déplacer pour rien. Vous allez me renseigner quand même. Bon, il faut que j'appelle. Pour me renseigner. Ça va bien rendez-vous. Et moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort beaucoup. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je continue bien. Bon voilà, cliente, c'est fait. Je vais aller mettre un petit coup de lavage. Et puis après, boire un petit café. Et puis après, continuer la matinée. Allez, je continue. Bon, ça c'est fait. Bon, ça vaut pas le coup que j'aille laver. Mais bon, elle sera toujours un petit peu plus propre que la idée. Donc voilà. Ça m'énerve d'avoir une voiture sale. Bon allez, on continue. Et puis là, je viens de récupérer une courte là. Pour un dépannage. Pour du kiné. Donc voilà. Et puis ça ira pas pour aujourd'hui après. Oups, priorité à droite. Ici, les gens ne connaissent pas trop. Voilà, ça bloque tout le monde. Impeccable. Allez. Et puis du coup, je continue. Bon, j'ai bien fait d'appeler. Bien entendu, il n'y a pas du tout de camps. Je ne sais pas ce qu'il a eu le père là. Pour nous dire qu'il fallait qu'on l'emmène cet après-midi. Je vais lui dire que, à mon avis, ça doit être le 14 septembre. Et non, le 14 août. Je suppose. Donc, je vais le rappeler tout à l'heure là. Pour lui envoyer un sms. Puisque... Alors, je ne sais pas si il y a une vidéo. Mais quand il nous appelle, il nous tient un petit peu la jambe. Et je n'ai pas forcément envie de rester au téléphone pendant un petit moment. Donc, je vais lui faire un petit sms en lui disant que... Il n'y a pas de prise en charge cet après-midi. Avec... C'est certainement le 14 septembre. Et non, le 14 août. Donc, voilà. Allez, je continue. Bon, ben voilà. La matinée est terminée. Bon, je n'ai pas fait trop de séquences. J'ai pas mal de téléphones là. On a des collègues qui sont en congé la semaine prochaine. Donc, du coup, j'ai encore récupéré quelques... Quelques courses. Euh... Ça va nous occuper un peu. Donc, euh... Voilà. Bien, maintenant. Je rentre tranquillement. Et là, midi, il est en train de faire mes clients pour... CMP. Et c'est lui qui va le ramener tout à l'heure. Donc, voilà. Bon, une bonne semaine dans l'ensemble. Bon, ça reste calme encore, mais bon. Bon, il faut attendre encore une petite semaine. Une semaine qu'un jour. Après, ça va repartir. En croisant les lois. Donc, voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et euh... On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !